Petit ! Et but ! Oh chute ! Oh une grosse chute ici à droite de la route ! Oh non pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Je crois que d'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, on fait le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est super ! Et oui, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport39, je vous ai mis un petit son de vestiaire, c'était le vestiaire de Crottenay ce week-end en demi-finale de Coupe du Jura. C'est vrai que Crottenay a battu Ciro 2-0 en demi-finale à domicile devant plus de 400 spectateurs, donc c'était un match assez dingue, il y a une belle ambiance, l'ambiance des matchs de Coupe, la Coupe du Jura, celle qu'on aime, celle qui déchaîne un petit peu les foules, qui rassemble on va dire tout un village, tout clocher on va dire, il y a souvent des déplacements de bus par exemple pour la finale. Donc c'est toujours un moment assez important dans l'histoire d'un club, et justement l'histoire d'un club, il y a un joueur de Crottenay qui l'a marqué, j'espère pour lui l'a marqué encore pour la finale, mais c'est le buteur, le buteur de Crottenay qu'on va recevoir, le double buteur face à Anglo Ciro ce week-end. Donc on va le recevoir, je vais le laisser se présenter Thomas Minari, et puis si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis on va pouvoir commencer le live. Allez c'est parti. Bonsoir Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce match, et puis revenir un petit peu sur le club également. Très bien, moi j'ai 36 ans à la fin du mois de mai, je suis originaire de Belfort, et je suis arrivé dans le Jura en décembre 98. Donc après, là maintenant, actuellement, je travaille agent de maintenance dans une boîte de décolletage sur Champagnol. Et ton parcours de foot alors, parce que c'est vrai que Crottenay, alors vous êtes salé en deuxième division de district, mais t'as évolué un petit peu plus haut, c'est quoi un petit peu ton poste, tu peux un petit peu décrire un peu ton parcours ? J'ai commencé mes... J'ai fait mes premiers pas en jeûne à Champagnol, et après, tout ce qui est la partie senior, en fait, j'ai commencé suite au déménagement... Antoine dit salut avec le joueur de Ciro, donc ça a dû te faire bizarre de jouer Ciro ce week-end, enfin le week-end dernier. Particulier pour moi exactement, ouais. Donc après, quelques années, donc j'ai assez vite commencé en équipe première, on sait que c'était à l'époque en PL, maintenant c'est de la R3, après, donc tout se passait super bien au début, après quelques descentes où le club a fini en division 3, et une année quand même assez riche, parce que finale de coupe, toutes les coupes étaient se disputées à Ciro, et cette année-là, en fait, on a fini en finale de coupe du Jura, on a perdu 2-1 contre Jura Nord sur la coupe pesante. C'est la coupe, pour rappeler un petit peu aux gens, c'est la coupe du 3-D4, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, perdu 2-1, un peu triste. Donc après, envie d'un nouveau challenge, j'ai signé l'année d'après à Crottenay, c'était une année extraordinaire, parce qu'on était en D2, et on est monté directement en D1, avec un super groupe, tout ça, et ça s'est super bien passé. Et moi, au niveau du poste sur le terrain, je joue, je vais dire, un peu allié à gauche, quoi, ou deuxième attaque. Et c'est vrai qu'on parlait, le fait que tu aies joué à Ciro avant, c'était aussi la dernière saison du coach de Ciro dans l'équipe. En plus, j'ai regardé, en préparant l'émission au classement du championnat, ils sont juste deuxième derrière vous à 7 points. J'ai pas eu le temps de regarder un petit peu vos confrontations directes sur le championnat, mais c'est jamais simple de se dire, bon, ben voilà, on a de l'avance au championnat, on va les jouer en coupe, les compteurs sont remis à zéro sur un match comme ça, couperé, c'est jamais simple. C'est un peu particulier, parce qu'on les a joués le week-end dernier en championnat. On a fait 1-1, on menait 1-0, et on se fait rejoindre en deuxième mi-temps, où on leur a laissé de bonnes ondes pour le week-end d'après, parce qu'ils étaient un peu au-dessus sur la deuxième mi-temps. Mais après, le week-end dernier, on a bien pris le match, et on a réussi à s'imposer 2-0. C'est un peu le message du coach, parce que justement, il y a eu ce match championnat une semaine avant. On arrive sur un match de coupe où on y pense encore un petit peu au déroulé du match précédent, ou vous avez réussi à faire abstraction de tout ça ? De toute façon, ils nous ont certes dominés sur le match d'avant, mais là, on est chez nous, ça va être autre chose, c'est ça, non ? C'est un peu ça, oui. Après, on avait fait le boulot le week-end d'avant, ce qui était ne pas perdre. Après, on était sur un autre match qui était la coupe, et il fallait surtout chez nous, devant nos supporters, il y aurait beaucoup de monde, tout ça, et après, faire produire notre jeu et être sûr de nos forces, et après, ça allait passer. Je le disais tout à l'heure en introduction, quand vous avez quand même les spectateurs, donc il y avait un peu plus de 400 spectateurs présents dimanche dernier, je pense que c'est un des meilleurs publics du Jura, à ce niveau-là, entre guillemets en district, quand on voit un petit peu la ferveur et tout. C'est le meilleur public du Jura. Ça met un petit peu de pression ou pas ? Justement, on se sert de ça, parce que des fois, ça peut un peu inhiber les joueurs, avec cette ambiance à côté. Nous, au contraire, ça nous galvanise un peu, je pense. Non, franchement, ils sont super, ils mettent une ambiance de malade. Alors, du coup, par rapport au déroulé du match, il y avait 0-0 à la pause. Voilà, vous n'étiez pas forcément bien libéré, comme disait le coach, je crois que c'est Julien Roche, c'est ça ? Il l'a dit à mon pote Baptiste du Progrès. Pourquoi ça s'est mal passé, entre guillemets, cette première mi-temps, avec le recul ? Après, il nous l'a dit tout de suite, en rentrant aussi hier à la mi-temps, qu'après, on était un peu loin au deuxième ballon. Après, on était peut-être un peu pris par l'événement, mais après, on a bien rectifié direct à la sortie des vestiaires. Et après, voilà, on a repassé la première. Les supporters, justement, qui sont là, je les salue, qui évoquent que ça fait bizarre pour toi de ne pas faire une saison à plus de 15 buts. Apparemment, ça ne t'arrive pas souvent. Cette année, c'est un peu plus dur pour toi ou pas ? Plus de 15 buts. Après, ça va. Je pense que j'ai déjà dépassé les 10. Donc après, non. Après, c'est sûr que oui, les années précédentes, je ne marquais pas forcément. Mais bon, je n'ai jamais été trop en panne non plus. Donc après, je ne me pose pas trop cette question. Et j'arrive quand même à faire marquer. C'est vrai que comme tu dis, en retour des vestiaires, tu as su ouvrir le score d'entrée de jeu 2-3 minutes après sur un coup de pied arrêté, un long coup franc, tu dévides la tête. C'est des choses que vous travaillez régulièrement, ces coups de pied arrêtés un petit peu lointains ? Ou c'est comme ça, fait de jeu ? Oui, il y a pas mal de boulot qu'on a fait à l'entraînement. Il y a des phases tactiques, tout ça, qui sont corrigées un peu toutes les semaines selon les matchs précédents. Et c'est quand même assez bien étudié au niveau des coachs. Parce qu'après, je ne sais pas forcément le mercredi, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a et le mercredi et le vendredi des phases à travailler qui sont très intéressantes. Et ce qui est bizarre, c'est que ce regain, cette domination sur cette deuxième période, elle ne s'est pas forcément concrétisée après. Vous avez dû attendre tard dans le match, la 84e, pour faire le break, avec une belle frappe à rouler en plus, apparemment. Moi, je n'étais pas là malheureusement, mais ça devait être sympa à voir. Ça a dû être un petit peu stressant, cette fin de match, parce que tant que vous n'avez pas fait le break, que ce n'était pas fini. Après, ils étaient supérieurs à nous au niveau technique, mais après, au niveau du danger, ils n'avaient pas été… Ils avaient la possession, mais ils n'étaient pas ultra dangereux non plus. On appelle ça dans le jargon une domination stérile, une possession stérile. On n'a pas été énormément en danger. Et juste pour faire un petit focus sur le championnat, je le disais tout à l'heure, vous avez 7 points d'avance, vous êtes leader de D2. On parlait tout à l'heure de la division une où vous étiez avant. J'imagine que c'était le objectif de remonter tout de suite. Et puis, même si la saison peut encore terminer, vous êtes plutôt dans les clous. Vous êtes plutôt confiant, j'imagine, pour la suite. Là, ça a l'air bien parti. Après, il ne faut pas se laisser aller. L'année dernière, on est passé très, très, très près. Et là, cette année, on espère que ça va se concrétiser. Apparemment, c'est meilleur à la pétanque, dit Seth Bouillet. On verra. Si ça se trouve, tu nous feras une petite démonstration lors de la finale à Bobin le 10 juin prochain. J'ai une question de Baptiste, qui a suivi le match. Il n'a pas compris un petit peu pourquoi tu as pris un carton blanc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, une petite embrouille avec un défenseur. Et après, on s'est expliqué un coup au milieu de terrain. Et l'arbitre a voulu nous calmer. À 36 ans, on arrive quand même encore à être un peu nerveux sur le terrain, à sortir un peu de secondes. Et après, je n'étais pas forcément partisan de cette discussion. Mais voilà, ça a fini comme ça. Ça n'a pas de conséquence, entre guillemets, pour la finale. Tu seras qualifié. Ils ont besoin de toi pour qu'ils retenaient pour la finale. La finale, justement, on va en parler. Vous allez jouer la réserve de l'ajout. Alors, c'est un peu particulier, parce que l'ajout, du coup, l'équipe 1 en R2, ils peuvent faire descendre quelques joueurs, je crois, pour la finale. Du coup, c'est un peu compliqué. Peut-être trois joueurs, je crois. C'est ça ? Donc, du coup, ils peuvent renforcer un petit peu. Voilà, ce n'est pas en votre faveur sur cette finale. Vous êtes complètement outsider, quoi. Oui, après, complètement. Mais après, sur un match, tout est possible. Et je pense que cette année, après, on a quand même une bonne équipe. Et sur un match, je pense qu'on peut battre quand même un peu n'importe qui, quoi. Après, on verra bien. Et je pense que, de toute façon, l'entraîneur de l'équipe réserve de l'ajout gardera sûrement le groupe qu'il a eu quasiment toute la saison. Et après, ça m'étonnerait qu'il retouche beaucoup, qu'il aille piocher beaucoup dans l'équipe. Réaliser le doublé, parce que c'est peut-être ce qui va vous arriver à Crottenay. Alors, je n'ai pas regardé dans les annales du club l'historique, mais ça doit être quand même assez particulier. C'est peut-être historique pour le club. J'imagine, on vous a déjà parlé, je pense, au sein du club de ça ? Des montées, on en a déjà vécu, des descentes. Après, la Coupe du Jura, ce n'est jamais arrivé. Ça pourrait être exceptionnel pour le club, pour les supporters et pour le président. J'ai une petite question d'un spectateur de Paul qui nous demande, regardez Monaco. Est-ce que tu sais pourquoi ? Tu es supporter de Monaco ou pas ? Ou pas du tout ? Il y a un commentaire sur Monaco. Je ne sais pas si tu es supporter de l'ASM ou pas. Non, pas du tout ? Non ? Je ne sais pas pourquoi. N'hésite pas, d'ailleurs, Paul, si tu peux compléter un petit peu tes propos. C'est vrai qu'il y a un commentaire qui est sympa de Daifair qui dit que la joue, ils n'ont pas Minari. C'est quoi un petit peu la patte Minari ? C'est quoi ton style de joueur ? Bon, après, c'est un joueur qui aime bien faire un peu de provocation, balle au pied sur le côté. Après, je ne fais pas trop mes efforts. Après, je suis au service du collectif et de ce que le coach demande. Pour répondre à Daifair, il y a un commentaire, une question. Qui supporte Monaco ? J'ai malheur de le dire que moi, je supporte Monaco. Après, il y en a d'autres. Ils ne sont pas tout seuls sur le rocher. C'est quoi un petit peu à 36 ans ? Bon, voilà, c'est un petit peu tes dernières heures. Tu dois un petit peu continuer quelques années encore, une ou deux années. C'est quoi un petit peu tes plans ? Je me dis que pour l'instant, j'ai encore la paix, j'ai encore l'envie. Je pense qu'au niveau des performances, je ne suis pas encore à la rue. Donc, je ne me vois pas arrêter encore tout de suite, tout de suite. Après, accompagner un peu les jeunes qui sont au club pour les emmener au mieux. C'est vrai qu'au sein du cercle familial, je vois ta compagne qui a été connectée tout à l'heure. C'est important d'avoir aussi l'aval de l'entourage pour se donner à fond, même si vous n'avez pas un rythme d'entraînement qui est le même que pour la nationale, choses comme ça. Mais c'est bien d'avoir ce soutien-là aussi, j'imagine. Oui, après, c'est bien. Après, c'est sûr que c'est quand même prenant d'avoir deux entraînements, un match toutes les semaines sur la vie au quotidien. Après, c'est comme ça. Mais bon, pour terminer, c'est marrant parce qu'Alex Gado, je le salue, qui pose une petite question, qui fait une petite remarque sur la patte Minari. Merci pour le petit clin d'œil. Cette fête de la victoire au New Look, je l'ai mis en commentaire de promotion de Dulov en disant que votre partenaire, c'est New Look, ils ont peut-être fêté ça là-bas. Est-ce que c'était le cas ? Vous avez fêté ça là-bas ? Oui, exactement, c'était le cas, oui. Et c'était une très bonne fin, une très bonne soirée. On a bien arrosé déjà bien à Crottenay avant. Et après, pour conclure, c'était bien de le faire chez le partenaire qui est le New Look. Après, c'est dommage pour Alex qui a dormi les trois quarts de la soirée. Mais bon, il était un peu fatigué de son match. Oui, je pense aussi sur sa fatigue en plus, non, parce que… C'est vrai que je vois le commentaire de Quentin, c'est intéressant. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit que c'est toujours aussi bon, malgré tes 36 ans, se devoir un petit peu d'exemplarité sur le terrain. Alors, pas tout le temps dehors, parce qu'apparemment, comme tout le monde, on fait la fête. Mais tu disais tout à l'heure, ton rôle d'accompagner un peu les jeunes, c'est quelque chose qui tient à cœur, que ce n'est pas le cas de tout le monde en plus. Au départ, on arrive, on pense un peu à ça, on t'arrête, on ne pense pas aux autres. Toi, ce n'est pas ta philosophie ? Non, après, moi, c'est… Oui, après, c'est sûr qu'accompagner un peu les jeunes. Après, il y en a qui, comme je le disais en remplaçant le week-end dernier, c'est sûr qu'après, de jouer des bouts de match et d'être jeune et de regarder plus le match que d'être acteur, c'est difficile. Mais je lui ai dit qu'après, voilà, son temps viendrait et qu'il faut apprendre de ces moments-là. Et sur la finale à Bobin, alors du coup, je le disais tout à l'heure en termes de délai, c'est début juin, le 10 juin. En termes de spectateurs, est-ce que vous… Parce que c'est quand même un gros stade, une pelouse un peu pour National 3, ça va être quand même un contexte particulier, une finale. Toi, tu en as déjà vécu en plus des finales, tu disais tout à l'heure la coupe pesantie. Là, c'est encore niveau au-dessus, il y aura peut-être plus de monde encore. Ça va quand même être un moment assez particulier à vivre, j'imagine. Ça me presse d'y être et franchement, après, je sais que les RD17 seront présents, je sais qu'il y aura beaucoup de supporters de Crottenay qui seront avec et si tout se passe bien et qu'on a un peu de chance, c'est possible qu'on ait deux équipes dans la même journée qui disputent une finale. Parce qu'il y a l'équipe B qui est toujours qualifiée en attente de ce prochain match. J'avoue, je n'ai pas forcément préparé cette partie-là, mais du coup, ils sont en demi-finale de la deuxième coupe, c'est ça ? Après, il y a eu une bagarre générale ou un truc comme ça sur leurs futurs adversaires et du coup, ce n'est pas encore validé au niveau de la commission. Donc, pour l'instant, ils sont en attente de l'information. C'est possible d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, deux équipes en finale, donc c'est quand même un truc de fou. Ce serait super, franchement. Et ça montre un peu ce que Crottenay représente au niveau football, au niveau ambiance, tout ça, c'est quand même un club qui est super. Et j'ai regardé votre adversaire, elle a joué l'équipe B, elle est plutôt pas mal. En plus, elle évolue en D1, donc un échelon supérieur à vous. Elle est en milieu de tableau, 26e sur 12. On le disait tout à l'heure, ils partent favoris. Ils ont 31 buts inscrits en 17 matchs, donc une belle attaque. Alors, une défense, je prends un peu plus d'un but par match encaissé. Ça vous fait peur un petit peu quand je vous dis ça, quand je vois un petit peu les statistiques, où vous dites, bon, de toute façon, un échelon dessus à ce niveau-là, ça ne représente rien ? Non, ce n'est pas que ça ne représente rien. Après, on connaît tous un peu la joue. Après, c'est nos amis, nos voisins. Après, on se connaît un peu tous dans le secteur. Mais après, voilà, c'est un match et tout est possible sur un match. Il y aura, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, et même au-dessus, il y a de la vidéo ou pas ? Vous allez analyser un petit peu l'adversaire, ou de toute façon, vous connaissez déjà, comme tu viens de le dire, et du coup, bon, il n'y a pas forcément de tactique spécifique sur ça ? Non, après, il n'y a pas forcément. Je ne sais pas si quelqu'un ira aller voir jouer en championnat, mais après, non, je pense qu'on restera sur nos acquis à nous. Et après, un peu de travail à l'entraînement, et on fera le jeu qu'on développe d'habitude. Pour terminer, juste sur la partie championnat, parce que je vois que le temps file, malheureusement. Il reste quatre matchs, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, en championnat. Sept points d'avance, le risque, c'est de se dire, tiens, c'est fait, alors que, bon, même si le matelas est assez confortable, je n'ai pas regardé les calendriers de fin de saison, mais il vous reste des matchs importants à jouer ? Le week-end, dimanche, qui arrive, là, on reçoit petit peu le 3e. Montagne 4e, effectivement, oui. Et du coup, après, ça commence par là, et il ne faut pas se prendre ce match à la légère et se dire que la montée est acquise. Pour l'instant, on n'a rien gagné du tout. Et après, bon, là, pour le rappeler toutes les semaines… Oui, après, j'ai vu qu'en plus que vous enchaignez sur Volet-Saint-Claude, donc deux matchs importants, en fait, entre le 4e et le 3e. Donc, c'est là, je pense, où ça va jouer sur ces deux matchs. Si vous arrivez à faire un nul ou une victoire, à mon avis, c'est plié, quoi. Oui, après, le match dimanche, Volet-Saint-Claude reçoit ou va à Syro. Donc, si tout se passe bien pour nous… Justement, dans leur tête, vous les avez sentis un petit peu abattus suite à la défaite en coupe. Parce que c'est vrai que, je le disais en début d'émission, c'était la dernière de leur coach, dernière saison. Ils sont un peu éloignés au championnat par rapport à vous, même si ce n'est pas fini. Mais je pense qu'ils avaient fait aussi leur priorité cette coupe. Là, vous avez mis fin à leur rêve. Ensuite, voilà, il faut repartir sur le championnat. Je pense que ce n'est pas simple pour eux. Je ne peux pas me mettre à leur place. Mais à mon avis, je pense qu'en tant que compétiteur comme toi, cela ne peut pas être simple de repartir sur cette fin de saison. Oui, c'est ce qu'on parlait à l'entraînement. Après, oui, cela ne peut pas être simple. En deux week-ends, on a brisé la position de montée et de coupe. Après, tant mieux pour Crottenay. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. C'était cool de faire un petit focus sur Crottenay, sur la belle saison, parce qu'on l'a dit, en coupe et à la fois en championnat. Donc, ça peut être une double fête, comme on dit. Parce qu'apparemment, il y a des beaux fêtards aussi dans l'équipe. Donc, ça promet. Merci à toi encore, Thomas. Bravo pour le message aussi que tu délivres, parce que c'est important d'avoir ce message à 36 ans, d'avoir encore cette foi et puis cette envie de continuer. Donc, bravo à toi. Et puis, bonne soirée. Merci à toi. Et puis, bon courage pour la finale. Bonne chance aux deux équipes. En tout cas, moi, je ne me positionne pas. Donc, voilà. En tout cas, bon match à vous. Bonne soirée à toi. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Alors, Quentin Minari qui dit la victoire, je vous le souhaite en tout cas. Moi, j'espère en tout cas une belle fête du foot, comme on l'a souvent vu d'ailleurs en finale de Coupe du Jura, comme je le disais en début d'émission. Donc, voilà, la joue ou pas à Crottenay, on verra. Il y aura aussi la finale de Coupe départementale, enfin de Coupe du Conseil Général, 3e, 4e division. Donc, on va suivre ça avec intérêt. En tout cas, merci à vous pour la présence ce soir. Vous pourrez trouver l'émission dès demain en replay sur YouTube. Il n'y avait pas eu d'émission d'ailleurs la semaine dernière. Je m'en excuse. C'était assez compliqué à préparer avec le travail. La semaine prochaine, on aura normalement un témoignage assez fort d'un athlète malvoyant qui s'est lancé plusieurs défis depuis quelques années. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous partagerai ça la semaine prochaine. Et puis, en tout cas, on essaiera d'avoir aussi un autre invité. Peut-être le Grand Ole Rugby. Je voulais revenir avec eux sur leur beau parcours et leur qualification en 16e de championnat de France de Fédéral 2. Donc, assez impressionnant. Ils vont jouer le Havre. Je ne sais pas si c'est dimanche ou la semaine prochaine. Donc, on verra ça. En tout cas, merci à vous pour la présence, pour le soutien. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, du coup, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même lieu, même heure pour l'émission. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.